Salaam alaykoum, bonjour et Madame la Présidente, Messieurs les Présidents et Mesdames, Messieurs, merci pour l'invitation, c'est un plaisir, c'est un honneur et un devoir de parler du risque cardiovasculaire chez la femme diabétique. Et je commencerai par des chiffres de mortalité chez la femme diabétique et il s'avère sur les statistiques que chez la femme diabétique, il y a 44% de plus de risque d'avoir une maladie coronaire par rapport aux hommes et 27% de plus de risque d'avoir un accident vasculaire cérébral par rapport aux hommes. Bon, cette augmentation du risque, on a du mal à l'expliquer, surtout que je voudrais qu'on fasse un test un petit peu ensemble et pour voir, je vous présente trois profils où il y a deux hommes et une femme. Alors regardez, 50 ans, ils ont tous 50 ans, tous diabétiques et vous voyez ici la personne A, elle a un taux de cholestérol à 1,5 g par litre, 4 millimoles, une systolique à 160 fumeurs et il est masculin. Deuxième, 50 ans diabétique, masculin également, mais son cholestérol total est à 2,7 g par litre, 7 millimoles, la même systolique, mais il ne fume pas. Et en troisième position, une femme diabétique du même âge, cholestérol 1,5, 4 millimoles, systolique 160 et fumeur. Et on se demande quel est celui qui a le plus haut risque. Et si on veut les classer ABC, est-ce qu'on les classerait comme risque cardiovasculaire ABC ou bien ACB ou BAC ou BCA ou CAB ? Si je peux avoir l'impression que ça va nous aider, si je peux avoir l'impression de la salle, ça va nous aider dans les messages. Est-ce qu'on est plus vers ABC ? Est-ce que les gens sont plutôt vers ABC ? ACB ? BAC ? CAB ? Allez, il y a une majorité de personnes en faveur du CAB. C'est formidable, on va voir un petit peu. Le but, c'est aussi de dire qu'il y a de nouvelles tables de risque qui ne sont pas beaucoup utilisées, en tout cas en cardiologie. L'intérêt de ces tables de l'OMS, puisqu'on a toujours souffert au Maroc et je pense dans les pays d'Afrique, du fait qu'il n'y a pas de table adaptée à la population. Nous avons des tables européennes de risque, nous avons des tables américaines et là, l'OMS, elle nous offre des tables. Et le Maroc, puisqu'on est ici au Maroc, eh bien, il se trouve qu'il est dans le même groupe de risque que ces pays que vous voyez là, Afghanistan, Djibouti, Égypte, Irak, Pakistan, Somalie. L'OMS classe le Maroc dans le même groupe, pas géographique, mais on va dire le groupe de risque. Et nous avons les tables pour les personnes diabétiques et on va les utiliser pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Et notre premier patient qui était la personne A, si on se souvienne bien, avait un âge de 50 ans, masculin, fumeur, cholestérol à 7 millimoles, tension à 16 et ça faisait, il y avait un cholestérol total à 4 millimoles, ça faisait la personne A. Elle a un risque qu'on peut voir ici, la couleur orange, je pense, c'est ça. Et si on voit la personne B, elle est là, parce que la personne B, 50 ans également, elle avait un cholestérol total à 7 millimoles pour une même tension, mais elle ne fumait pas. Elle est là. Et la femme, 50 ans, et qui était... Elle est là, la femme. 16, 160 millimètres, fumeuse et 4 millimoles. Alors, la bonne réponse est B, A, C. Et à chaque fois qu'on fait ce test-là, il y a exceptionnellement de bonnes réponses. C'est pour vous dire que la femme qui est la C, elle est à moindre risque cardiovasculaire. C'est connu, pendant la femme, elle a un moindre risque cardiovasculaire parce qu'elle est protégée par ses hormones jusqu'à la ménopause. Et à l'âge de 50 ans, elle a un moindre risque que les hommes. Ceci va nous causer beaucoup de torts. Va nous causer beaucoup de torts. Surtout, et c'est le message numéro un, c'est qu'on le sait, la femme a moins de risques et elle est protégée jusqu'à l'âge de 50 ans. Ça nous cause du tort en cardiologie parce que, pour le cardiologue, eh bien, on part avec le principe qu'elle est protégée. Et vous voyez, notable, et ce qui enfonce encore plus le clou en cardiologie, c'est que nous avons des tables de recommandations de la Société européenne de cardio qui nous disent que si une femme a une douleur typique d'angine de poitrine et qu'elle est, par exemple, on va choisir là, à l'âge de, on va dire, 50 ans, eh bien, sa probabilité pré-test, avant de faire un test d'ischémie, est de 37 %, alors que si un homme a une douleur, sa pré-test probabilité, elle est de 69 %. C'est-à-dire, quand on reçoit en pratique une dame de cet âge-là, eh bien, la probabilité qu'elle soit vraiment malade, elle n'est pas importante. Celle de l'homme, elle est pratiquement double. Et si vous voyez là, les recommandations nous disent que si cette dame, elle a une douleur atypique, sa probabilité est de 14 % et c'est une case blanche. Vous savez ce que c'est, case blanche ? Ça veut dire qu'on ne pousse pas les examens. Ce n'est pas la peine. La probabilité qu'elle soit vraiment cardiaque, une dame de cet âge-là, sur la ligne, là, 50 ans, qui a une douleur atypique, pré-test probabilité 14, on ne va pas plus loin. Voilà. Et donc, c'est un petit peu le raisonnement qu'on fait. Et en plus, si on va plus loin, avec une épreuve d'effort chez la femme, diabétique, eh bien, souvent, on a des faux positifs, c'est-à-dire qu'on a un ECG perturbé, sans qu'il y ait une maladie au niveau des coronaires. Et quand on pousse les examens plus loin, eh bien, cette protection hormonale jusqu'à la ménopause va jouer des mauvais tours aux cardiologues, puisqu'on a une grande probabilité d'avoir rien. Et quand on fait les procédures, c'est ce qui complique les choses. Quand on va jusqu'à la coronarographie, eh bien, on a des complications. Il y a plus de complications avec une coronarographie chez la femme que chez l'homme. Et finalement, il n'y a que 30% des femmes dans les études randomisées sur les maladies coronaires. Le pourcentage de femmes n'est que de 30%. Et quand on fait la coronarographie, il y a deux fois moins d'obstructions coronaires chez la femme par rapport à l'homme pour des épreuves d'ischémie positives. Alors, si on résume la situation chez la femme, il y a un low probabilité, faible probabilité par rapport à l'homme. et les douleurs sont plus souvent atypiques. Quand on fait un test d'effort, il est parfois, et plus souvent que par rapport aux hommes, il est plus souvent faussement positif. Si on passe à la coronarographie, il y a des complications. Et souvent, on ne trouve pas de maladie coronaire. Ce qui fait qu'on en arrive à là c'est les statistiques, c'est l'incidence de l'angine de poitrine sur la base de l'interview et de l'examen du médecin. Et vous voyez que les hommes dépassent de loin dans l'esprit du cardiologue. Eh bien, le diagnostic de l'angine de poitrine est recherché chez l'homme beaucoup plus souvent. Il est de ce fait négligé chez la femme pour la simple raison si on veut résumer, on va dire qu'en cardiologie, on ne croit pas. On ne croit pas les femmes. Ce n'est pas pour faire un peu de tort. Mais tout laisse à ne pas croire. Aussi bien le type de douleur que l'épreuve d'effort faussement positive, que la coronarographie qui va revenir deux fois plus que les hommes, coronormal. finalement, eh bien, ça joue des mauvais tours. Et c'est pour ça que la mortalité ces dernières années des maladies cardiaques, on va dire, ici, vous avez la mortalité cardiaque en fonction du sexe. Vous voyez que dans les années 80, eh bien, les hommes mouraient plus de maladies cardiaques que les femmes. Les années 90, c'est kiff-kiff. Et ces dernières années, on va dire, depuis 90 jusqu'à 2004, la mortalité chez les femmes, la mortalité cardiaque chez les femmes est beaucoup plus élevée que chez l'homme. En partie, l'explication en cardiologie, c'est celle-là. On ne croit pas beaucoup. On fait des tests qui s'avèrent souvent faussement positifs. et on rassure faussement. Maintenant, côté diabétaux, eh bien, on va voir que la prise en charge de la femme diabétique, eh bien, qu'est-ce qu'on a ? Ceux qui ont les... on va dire la prise en charge comme elle doit se faire chez l'homme, 62 %, chez la femme, 58 %. Et l'objectif de l'hémoglobine glycée, de la tension du cholestérol, chez les hommes, 37 %, chez les femmes, 34 %, et il y a calculé 15 % de moins bonne prise en charge que chez l'homme. et 1 % d'augmentation de l'hémoglobine glycée, chez l'homme, va augmenter de 1 % le risque d'AVC. Et chez la femme diabétique, 1 % d'augmentation augmente le risque de 5 % d'AVC. Et on se dit pourquoi ? Et une des réponses, c'est celle-là, c'est que le profil de facteur de risque chez la femme est beaucoup plus important que chez l'homme, surtout les femmes jeunes. Voici un petit peu ce qui se passe. Eh bien, pour arriver au diabète, ça commence par, on va dire, les dépôts, le fat, disons, le gras qui est déposé au niveau viscéral chez l'homme, au niveau du foie et des muscles, et très vite, il y a saturation et insulino-résistance et diabète. Alors que pour la femme, il y a un gros dépôt sous-cutané, beaucoup, qui va faire augmenter son IMC avant d'arriver au dépôt viscéral et finalement d'arriver à l'insulino-résistance et au diabète. Cette différence, elle joue pour beaucoup pour expliquer le profil de risque chez la femme diabétique quand elle arrive au diabète. À l'opposé de l'homme, elle a déjà beaucoup de facteurs de risque puisque son IMC qui est augmenté, sa compagne de perturbations comme l'hypertension artérielle, le risque de thrombose qui est augmenté et son risque cardiovasculaire par rapport à celui de l'homme est beaucoup plus élevé. Cette augmentation de l'IMC et quand la femme diabétique arrive juste au moment du diagnostic du diabète, eh bien, voilà ce que ça donne. La femme diabétique, au moment du diagnostic, elle a un IMC beaucoup plus élevé que l'homme, surtout les femmes, vers l'âge de 40-50 ans et plus l'âge avance, moins il y a de différence. Donc, obésité chez la femme diabétique, quand elle arrive au début du diabète, c'est un petit peu comme ça. Il faut faire très attention avec la femme obèse. quand elle arrive au diabète, c'est un peu comme ça. Ça va s'accompagner d'un risque de thrombose, d'un risque de fibrillation auriculaire, d'un risque d'hypertension et tous ces facteurs font qu'elle est plus exposée que l'homme à faire des complications cardiaques. Et, dernier point, c'est la maladie vasculaire qui est différente et on le sait, il n'y a pas que la prise en charge et les facteurs de risque. La maladie vasculaire est différente chez l'homme et chez la femme et vous voyez sur des données hommes-femmes de l'incidence de l'AVC, il est indiscutable que l'incidence de l'AVC est beaucoup plus forte chez l'homme et la maladie coronaire, pardon, elle est plus forte chez la femme. L'AVC est plus fréquent chez la femme et l'AVC est plus sévère chez la femme et l'explication, c'est que les petits vaisseaux chez la femme sont le plus souvent atteints et elle fait des érosions de petites plaques sans qu'il y ait de vraie sténose, c'est-à-dire même si on n'est pas encore arrivé à un stade avancé de l'athérosclérose, elle est exposée à des complications avec l'atteinte des petits vaisseaux, contrairement à l'homme qui fait sa vraie sténose coronaire très significative, vous voyez. Et, pour résumer un petit peu les artères au féminin, les artères au féminin sont plus petites, l'athérosclérose plus diffuse, une dysfonction des petits vaisseaux et une réponse réserve coronaire de dilatation plus faible. et je terminerai par deux mots de solution, mes dernières slides, voilà, c'est que en cardiologie, on adapte de plus en plus une attitude différente par rapport à l'homme et on ne va pas faire les mêmes étapes que pour l'homme. On commencera par des tests et on fera ces choses-là, toutes ces choses-là, avant de passer à la coronarographie et finalement ça a porté ses fruits puisque les données statistiques aux Etats-Unis, je vous les ai laissées tout à l'heure en 2004 et vous voyez comment aux Etats-Unis ils sont arrivés à faire baisser la mortalité cardiaque chez les femmes en rouge par rapport aux hommes et l'équilibre est revenu depuis 2014, on revient comme dans le passé et c'est une lutte contre l'obésité qui est un petit peu à aider et ma dernière diapositive ce serait chez la femme diabétique le message aux cardiologues il faut croire les femmes et il faut changer d'attitude et pour les diabétologues pensez à l'avalanche quand dès qu'il y a obésité il y a un très haut risque parce que le jour où elle deviendra diabétique son diabète s'accompagnera d'un hyper risque cardiovasculaire qui va être fatal beaucoup plus vite que chez l'homme et merci merci